bonjour c'est grifox on se retrouve pour un combat de coliseum on joue aujourd'hui contre yop sadida et niripsa ça peut être un petit peu compliqué d'avoir le sadida sur une grande map bon cela dit au niveau du placement ils ont pas grand chose ils ont plutôt du retrait et comme j'ai luxelle ça devrait aller à peu près alors on a du double voir en face moi bien sûr j'ai mes trois maintenant ça me fait extrêmement plaisir alors le yop qui commence par se booster une vite à deux épées divines oula 37 esquive pa sur le yop le pauvre le pauvre yop bon bah on va voir ce qu'il peut faire mais je suis un peu inquiet pour lui quand même là moi je vais commencer par alors poser mon jeu avec luxelle comme d'hab on va mettre le compte sur tout le monde ça pourrait être très utile s'il ya un yop en face je me suis fait une fuite bien maintenant je vais pouvoir passer du petit retrait est-ce que j'en mets trois ouais allez hop non je vais pas je vais pas en mettre une troisième sinon je vais m'exposer et je risque de me faire embêter par le sadi qui aura une ligne de vue sur moi donc je reste ici tant pis pour le retrait pa sur l'édit de façon il n'a pas grand chose à faire dès le premier tour ça devrait aller alors là l'initiative est parfaite pour moi puisque je vais pouvoir ramener lyop autour d'eux et il aura juste joué son tour donc il sera embêté je pourrais je pourrais lui taper dessus pour dans tout mon tour et ça ce sera nickel alors l'initi qui place un peu de soin il met pas son lapin c'est surprenant ça il a fait un mot de régen sur le sadi il fait il fait pas de lapin c'est la première fois que je vois un ami qui fait pas de lapin bon c'est un peu surprenant ok ok dac pas de souci moi je veux venir me mettre ici hop alors on a une déco c'est un petit peu surprenant tout ça hop les pm sur le xl j'ai mes premiers tours un sont un peu calibré je passe vous vous rendez compte mais je fais un peu toujours la même chose au début mais c'est très efficace a été assez réfléchi et ben voilà ça se passe toujours relativement bien quand je fais ça donc c'est nickel à l'obluginac vous voyez qui se prend en état de rage sur le roquet pourquoi je fais ça c'est pour pouvoir bondir sur l'adversaire si jamais je dois lui mettre en état proie et utiliser flair si des fois le je peux pas bien placer les comme je vais avec le xl or bas je suis plus mobile en étant en ayant un état de rage ça m'évite de bouffer dpa pour faire mollusse puis flair autour d'eux alors que c'est le tour où je suis censé roxer quoi donc ça c'est ça c'est pas mal et puis bien sûr je donne les pm aux xl pour qu'ils puissent avoir plus de mobilité pour aller ramener quelqu'un alors moi je place mon lapin bien sûr ça je comprends vraiment pas pourquoi il l'a pas fait surtout que c'était même pas un lag ou je sais pas quoi puisqu'il a fait d'autres choses à la place un peu surprenant un peu surprenant je faire un mot de régen sur le xl parce que c'est le perso le plus fragile de ma team enfin pas forcément mais c'est souvent celui qui prend le focus et je vais ramener les lignes un petit peu ici ce sera bien hop voilà je finis toujours avec deux pays à premier tour avec l'année c'est un peu frustrant mais bon début de combat comme ça j'ai rien à faire un concrètement quand il ya personne à taper quand il ya rien qui à proximité c'est on sent un peu con quoi alors le yop ici d'accord je fais clairement venir le ramener comme ça up synchro par là là je suis bien placé et je maîtrise quand même vachement mieux mais les placements avec le xl que une époque 1 on va y aller comme ça up paradoxe temporel je vais lâcher un petit retrait pa sur le sadi ce sera toujours ça de prix ça fera des invoques en moins qui pourra poser et ensuite je vais venir faire une aiguille pour maximiser le retrait la momif et je vais me replanquer ici hop là voilà j'ai tout pile le temps de finir mon tour c'est nickel et là le placement est parfait pour moi alors là il ya une ligne de vue sur mon ami mais je m'en fous c'est surtout le logis là qui va cogner et logis il va être full booster en pa et il pourra intervenir de manière optimale alors moins de l'enni en face qui pose enfin le lapin alors je sais vraiment pas pourquoi il a pas fait avant ça c'est un peu surprenant alors mon interdit pour l'instant à part me booster avec le pourpre fait pas grand chose de plus donc là il me donne du rock ça mais ça m'arrange plus qu'autre chose alors il reste 4 pa ok bon il doit être feu je pense à il a tapé au et r parce que c'est là qu'il avait la portée et là on a mon j qui se retrouve à 18 pa donc là bas je vais lui rentrer dedans en face il n'y a pas des grosses raies je pense que ça va lui faire très mal est ce que je me mets un arcana ça peut être intéressant je mette un arcana je vais le faire mon temps pis si ça recule un petit peu le moment où je me transforme pour la suite ce sera pas mal je pense hop allez on est parti érosion érosion je lui mets un malus de soins je me transforme là je peux je peux me transformer un geste n'est pas grand chose les dégâts des carcasses un qui passe également plutôt bien et là on a quelque chose de vraiment sévère c'est pris de sur la tête le pauvre il à 3200 points de vie max qui vont toujours 4000 n'en parlant de 4000 points d'image et 3200 pv niveau du soin là voilà au niveau du placement c'est ces alliés sont un peu en retrait les nids aurait pu donner des pm au sadida avec mot vivifiant voilà qui est ce sort il consomme un état stimulé pour donner des pm et qui dans ce genre de configuration aurait vraiment été pas mal alors il balance un débuff sur l'enni ça je m'y attendais un petit peu bon c'est un peu embêtant mais ça va je m'en mettrai il m'a débeuf le boost pa de du cadran plus d'autres boosts dont la maîtrise d'armes ça c'est un peu frustrant mais bon pas de souci hop moi je veux venir taper lyop je voyais que même même en perdant le boost je crée mais j'ai quand même des dégâts qui reste correct là j'aurais été à plus de 1000 si j'avais encore la maîtrise bon j'ai pas de soin à placer spécialement je vais quand même placer un mot un moment encore dans le doute histoire de pouvoir me soigner si j'ai besoin hop et là le yop qui se retrouve direct à 1400 points de vie max je pense que ça va être un peu expédié il a juste de quoi faire un bon mais moi je pense que je vais pouvoir le ramener je pense que je peux faire par exemple une kawatt ici et si je ne louche pas hop voilà si je ne louche pas ça me permet de le ramener et ensuite le lenny en fait je peux lui laisser des péages je m'en fous un peu je vais plutôt râle le yop et le sadie à fond hop et où est ce que je peux aller quelque part d'intéressant non bon alors on est parti là dessus et je vais faire double fuite sur moi hop là voilà le sadie a pris un peu de retrait il pourra pas trop placer son jeu comme il veut lenny est bloqué il peut pas vraiment intervenir sur le yop en revanche le yop il est toujours stimulé je crois ah non il n'a pas oui c'est vrai qu'il n'a pas stimulé il a fait un premier tour vraiment anarchique et les niches pas de stimulant sur le yop donc là ça lui aurait permis de faire un mode altruisme je crois que ça s'appelle comme ça maintenant maintenant c'est mon revitalisant justement avant c'est mode altruisme donc là du coup il peut pas le soigner et bah du coup plus job quoi voilà combat combat plié donc là en gros ce genre de combat c'est le ce qui devrait se passer idéalement avec ma team c'est pour ça qu'elle est prévu quoi ça c'est le le déroulement idéal d'un coup bas mais le problème c'est que dès qu'on joue contre des gens qui savent un peu jouer ça se passe absolument jamais comme ça les gens voient les trucs venir les gens voient les trucs venir et c'est là qu'on a des colis qui sont beaucoup plus intéressant parce que alors là dans le genre auto win ça c'est la stratégie de type auto win mais c'est très très rare que je puisse la placer voilà bon bah du coup là il passe c'est tout donc je vais pas vous mettre la fin du colis c'est pas très intéressant il n'y a pas grand chose de plus à voir mais c'était c'était pas mal voilà que j'ai pu vous montrer un petit peu le comment c'est quand un colis passe parfaitement bien pour moi et balle du coup là ça se déroule tranquillement et en face ils ont pas vraiment cherché à contrer quoi que ce soit ils ont pas l'air très réveillé non plus donc voilà je vous interromps la vidéo ici j'espère que ça vous a tout de même plus parce que je pense que voilà même si c'est pas forcément la du contenu pvp incroyable c'est ça peut être intéressant pour certains de voir ce genre de ce genre de strata il y en a qui me demande toujours qu'est ce qui est ultra fort en colis qu'est ce qui est qu'est ce qui est très puissant sans qu'on se casse la tête ce genre de choses donc voilà là vous avez un petit exemple voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à bientôt